Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser des petits tagines, des tagines tunisiens cuits au four mais donc en version individuelle et avec une petite décoration qu'on verra tout au long de la recette. Donc là pour la préparation de la recette on va commencer du coup par la préparation de l'appareil. Alors tout d'abord on va commencer par ajouter, ici j'ai un oignon rouge que j'ai fait revenir un petit peu dans de l'huile. Je vais ajouter un petit peu de persil ciselé. Donc j'ai ajouté ici une boîte de thon naturel que j'ai émietté, que j'ai goûté et ensuite émietté comme ceci. Je vais assaisonner un petit peu le tout. Donc là je vais ajouter du sel. J'ajoute un petit peu de poire. Et je vais également ajouter un tout petit peu de paprika. Vous pouvez également ajouter des olives coupées en petites rondelles. Moi je vais pas en mettre parce que ma fille n'aime pas les olives donc j'en mets pas. Donc ici dans un petit saladier je vais venir casser 6 oeufs. Je vais venir ici mélanger les oeufs ensemble. Ici je vais venir donc verser mes oeufs sur ma préparation. Je mélange le tout ensemble. Ici j'ai quelques pompes de terre que j'ai découpées comme ça en petits dés que j'ai fait frire au préalable. Donc je vais venir ajouter une partie. J'ajoute ici du fromage râpé. Donc une bonne poignée de fromage râpé. Je mélange à nouveau le tout ensemble. Alors ici j'ai graissé donc des petits moules comme ceci. Donc moi je fais dans des moules individuels. Donc j'ai utilisé des moules avec un fond comme ceci. Donc une fois que mon gratin, enfin mon tagine sera cuit, je retournerai. Ici du coup on va décorer avec du fromage. Donc voilà. Soit vous faites comme moi dans des moules pareilles. Soit vous faites dans d'autres moules individuels ou dans un plat à gratin classique. Donc là ici je vais venir prélever un petit peu de ma préparation et je la verse donc dans mon moule. Donc je la répartis bien un peu partout. Comme ceci. Voilà une fois que j'ai terminé. Donc je vais enfourner mes petits gratins, mes petites tagines. Donc dans un four préchauffé à 180 durées pour une durée entre 15 et 20 minutes. Ça cuit très très vite parce que là tout est cuit. Donc on laisse juste l'oeuf bien cuire. Et voilà. Donc comme c'est des petits, ça ne cuit pas très longtemps. 15 minutes ça devrait suffire. Si vous faites dans un moule plus grand, vous laissez forcément un peu plus de temps. Et voici donc mes petites tagines cuites. Donc comme vous pouvez le voir, donc là on a bien la petite forme au milieu. Donc un petit puits au milieu dans lequel on va pouvoir donc dresser notre fromage fondu. Voilà. Donc on voit bien, les tagines sont bien cuits. Ils sont bien mouilleux. Donc ils ne sont pas très secs non plus. On va pouvoir donc les garnir. Alors pour ma part, moi je vais les garnir avec ce fromage. Donc c'est un fromage fondu. qui est tout prêt, que j'achète tout prêt. Mais vous pouvez bien sûr soit faire une sauce avec de la crème, du lait que vous faites un petit peu chauffer. Vous rajoutez dedans des morceaux de kiri ou de vache kiri que vous faites fondre. Et ensuite vous laissez un petit peu sur le feu jusqu'à ce que votre crème devient un peu plus épaisse. Et ensuite vous venez la couler sur vos tagines. Ou bien vous les laissez nature comme ceci. Donc je viens remplir le centre de mes tagines avec ce fromage fondu. Ça ressemble, elle a bien la texture en fait d'une crème plutôt que d'un fromage frais. Voilà. Donc là j'ai fini de déco, de remplir tous mes tagines. Ensuite vous pouvez les décorer comme bon vous semble. Vous les laissez comme ça. Moi je vais les décrire un petit peu et je reviens vous montrer le résultat final. Et voici donc le résultat final. Donc on obtient de délicieux tagines. Comme vous pouvez le voir. Bien présentable en version individuelle comme ceci. Notre recette est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager cette petite idée autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez des bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations. Ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Mylis.